Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui on va parler des trois mécanismes d'hypertrophie et c'est le retour aussi des podcasts solo que je faisais avant et que je recommençais à faire. Et c'est ça, donc merci d'écouter le podcast. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes et de nous donner un avis si vous avez aimé ça. Et aussi si vous avez du monde que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un DM ou un message Facebook. Donc sans plus tarder on va rentrer dans les trois mécanismes d'hypertrophie. Donc qu'est-ce qui cause le muscle, que le muscle grossit et ça donne quoi de savoir ça et quelle application on peut en faire après ça dans nos entraînements. Donc premièrement il faut comprendre que selon la recherche, selon tout ce qu'on a au niveau des recherches, on n'est pas capable de déterminer à 100% qu'est-ce qui crée vraiment l'hypertrophie. On a une bonne idée, mais il y a certains mécanismes comme on va voir tantôt qu'on n'est pas tant sûr que celui-là va vraiment faire la différence. Puis c'est dur aussi de mettre un sans l'autre. Donc on va voir qu'il y a le stress mécanique, il y a le stress métabolique puis il y a le dommage musculaire. C'est dur de créer du stress métabolique sans avoir du stress mécanique. C'est dur de créer du dommage musculaire sans avoir de stress mécanique. Donc on n'est pas à 100% sûr de ce que la science nous dit en fait. Donc il faut juste garder ça en tête. Puis aussi, je dis souvent ça dans mes formations, c'est que l'entraînement c'est quand même un concept qui est nouveau au niveau des recherches et tout ça. Donc il y a bien des choses qu'on découvre et qu'on se rend compte qu'on pensait ça, finalement c'est pas nécessairement ça ou on pensait ça puis finalement c'est très efficace. Donc c'est ça, il faut toujours garder ça en tête au niveau des théories d'entraînement. Donc premièrement, comme je l'ai dit, il y a trois mécanismes d'hypertrophie. Il y a le stress mécanique, il y a le stress métabolique et il y a le dommage musculaire. Donc c'est trois choses qui vont se passer quand tu fais ton entraînement puis qui vont mener à une hypertrophie musculaire, donc que tes muscles vont grossir, ce qui est le but et l'objectif de plusieurs personnes qui s'entraînent. Donc premièrement, tu as le stress mécanique. Donc c'est quoi le stress mécanique? Premièrement, c'est le principal stress, le principal mécanisme d'hypertrophie. Donc lui, c'est lui qui est le plus étudié, c'est lui qui en est le plus sûr que ça va créer de l'hypertrophie. Donc ce que c'est, c'est de mettre une tension sur ton muscle durant un certain temps et ça va créer qu'il va y avoir une déchirure musculaire et il va y avoir une augmentation de la synthèse de protéines par les voies mTOR qui est d'une cascade hormonale qui va stimuler la synthèse de protéines. Et c'est créé par un système de sensors qui s'appelle les mécanotransducteurs, si on parle des sensors. Et eux, dans le fond, c'est que quand il y a une grosse tension, ils envoient un signal à ton corps de commencer la cascade hormonale, la synthèse de protéines qui est la réparation musculaire, qui est l'anabolisme en fait. Donc c'est la force qui est créée sur le muscle durant une contraction musculaire et c'est stimulé par la charge et la vitesse à laquelle cette charge-là bouge. Donc si tu fais par exemple de l'hétérophilie, tu bouges très rapidement une charge, tu vas avoir beaucoup de stress mécanique. Donc ce qui est important de comprendre avec le stress mécanique par contre, c'est que tu as besoin oui d'un stress sur le muscle, donc de tension intramusculaire, donc de charge de tension qui est mécanique, mais tu as aussi besoin de temps sous tension. Donc c'est pour ça qu'on va dire que l'hypertrophie va être optimale entre 40 et 70 secondes sous tension, c'est que ça prend de la tension musculaire, mais ça te rend aussi du temps sous tension. Donc si tu as juste du stress mécanique, genre juste de la tension musculaire, tu n'as aucun temps sous tension, mais là ce qui va arriver c'est que tu vas devenir fort, mais tu ne gagneras pas de masse musculaire. Donc le principal mécanisme d'hypertrophie, le stress mécanique. Ensuite de ça, on va avoir le stress métabolique qui est communément appelé la pompe. Donc plus tu vas mettre de pompe dans un muscle, plus tu peux créer de l'hypertrophie par différentes voies. Donc premièrement, ça va augmenter le recrutement de l'unité motrice. L'unité motrice, c'est dans le fond, le chemin entre ton système nerveux et les muscles. C'est comme s'il y avait un fil qui va connecter ton système nerveux aux muscles. Et dans le fond, tu as plusieurs fils qui sont connectés à tes muscles, mais ce ne sont pas tous les fils qui marchent. Les fils, on va les appeler les unités motrices. Donc plus que tu recrutes d'unité motrice, il y a plusieurs techniques d'entraînement que tu peux faire. Donc là, le stress métabolique, ça va augmenter le recrutement des unités motrices. Ça veut dire qu'on va allumer, si tu veux, plus de fils qui vont faire le lien entre le système nerveux et la fibre musculaire. Donc pourquoi ça augmente le recrutement des unités motrices? Ce qui arrive, c'est que quand tu fais un stress métabolique, tu crées une grosse pompe musculaire. Ça a été souvent vu dans les études sur les workouts qui parlent plus d'occlusion, donc blood flow restriction training. En fait, c'est qu'il manque d'oxygène dans le muscle à cause qu'il y a trop de pompes musculaires. Il manque d'oxygène. Ce que ça fait, c'est que les fibres rapides, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, qui sont blanches, eux, dans le fond, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc ils vont être plus recrutés, tandis que les fibres rouges ont besoin de beaucoup d'oxygène. Moins tu vas avoir d'oxygène dans le muscle, bien moins ils vont être recrutés. Donc tu vas favoriser le recrutement des fibres musculaires rapides qui ont le plus de potentiel d'hypertrophier. Donc quand tu fais du stress métabolique, tu augmentes le recrutement d'unités motrices qui vont recrutés plus de fibres rapides. Donc c'est intéressant à savoir. Ensuite de ça, surtout ce qui va arriver avec le stress métabolique, c'est l'augmentation de sécrétion d'hormones anabolisantes. Donc IGF-1, MGF, on va aller jouer aussi avec toutes les myokines, la folie statin, que je vais expliquer un petit peu plus en détail tantôt, et un petit peu la testostérone, mais surtout les hormones de croissance MGF, Mechanical Growth Factor, et le IGF-1, qui est l'hormone la plus anabolisante du corps humain. Donc plus tu crées de pompes musculaires, plus tu as de sécrétion de ces hormones-là. C'est dans le fond la route principale qui va créer de l'hypertrophie avec le stress métabolique. Et aussi ce qui va augmenter beaucoup l'augmentation des hormones anabolisantes, c'est l'accumulation de lactate dans le muscle. Donc plus tu vas avoir de lactate, plus tu vas avoir de production d'hormones de croissance d'IGF. Donc on veut avoir le maximum de lactate au niveau musculaire quand on fait du stress métabolique et de faire de la pompe. Donc exemple, si on fait un système d'entraînement de tri-set, trois exercices de quad un après l'autre, tu vas avoir un gros gonflement musculaire, une grosse hydratation musculaire, tu vas avoir un stress métabolique, ça va venir à une augmentation de lactate qui va venir à une augmentation des hormones anabolisantes qui va te faire en sorte que tu vas gagner de la masse musculaire. Donc c'est important de comprendre aussi que si tu veux augmenter le lactate, ta nutrition et ta supplémentation devraient être en lien pour augmenter le lactate et non le réduire. Donc un supplément qu'on voit souvent, pré-entraînement, c'est la bêta-alanine qui va buffer l'acide lactique. Dans un cas, c'est bon parce que le lactate, ça l'empêche, quand il y a trop de lactate, ça va empêcher la contraction musculaire. Donc tu as moins de performance dans le gym. Par contre, c'est bon quand tu veux faire des charges lourdes, quand tu veux faire plus de stress mécanique. Par contre, si tu veux faire du stress métabolique, la bêta-alanine, ce n'est peut-être pas le meilleur supplément parce que tu vas empêcher la production de lactate et dans ce cas-là, c'est ça que tu veux. Donc des suppléments comme la struline malade aussi, mettre des carbs pre-workout et intra-workout, ça va être très intéressant pour augmenter le lactate, avoir une plus grosse pompe musculaire et tout ce qui est cellrose, électrolyte aussi, ça va être intéressant d'avoir ça pour augmenter encore plus l'hydratation cellulaire. Aussi, une autre chose que ça fait, c'est que ça augmente la production de folistatin et de myogène. Donc, vous avez tous déjà vu l'image sur internet des grosses vaches super musculaires et ces vaches-là, dans le fond, c'est qu'elles ont un problème génétique qui, dans le fond, il y a un marquage génétique qui s'appelle la myostatin qui empêche notre corps de produire trop de masse musculaire parce que plus tu as de masse musculaire, plus ça demande d'énergie à ton corps et moins tu es fonctionnel et moins ton risque de survie, moins ton risque de survie en tant qu'humain est grand. Donc, tu vas mourir plus vite, plus tu es héros. Donc, la myostatin, elle aide à régulariser ça. Par contre, si tu veux devenir le plus gros humain sur la Terre, si tu as beaucoup de ce facteur génétique-là, ça va t'empêcher de gagner de la masse musculaire. Un enfant intéressant avec l'entraînement de stress métabolique et l'accumulation de lactate, c'est que tu vas augmenter les niveaux de folistatin qui agissent contrairement à la myostatin. Donc, plus tu as de folistatin, plus tu peux bâtir de masse musculaire. C'est comme une switch on-off. Donc, le myostatin, ça met ta production de muscles à off, tandis que la folistatin, ça va mettre la production à on. Donc, c'est un autre effet. Est-ce que ça fait un effet qui est extrêmement gros? Non. Le lactate, je ne pense pas que ça va faire une grosse 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 différence au niveau du folistatin, mais par contre, ça fait quand même une différence. Donc, même si ça fait une différence d'un pour cent, ben c'est un pour cent quand même. Et surtout, ben le lactate, ça va augmenter le niveau d'IGF1 que je parlais depuis tantôt. Donc, vraiment intéressant ce niveau-là parce que c'est une hormone très anabolisante. Et ce qui est intéressant de parler de ça, c'est que le stress métabolique, c'est la pompe et depuis longtemps, les bodybuilders savent que c'est important pour l'hypotrophie. Mais par contre, les recherches des 20 dernières années étaient un peu mitigées à dire, ouais, mais finalement, ça ne fait pas grand-chose. La pompe, ce n'est pas nécessaire à grossir le muscle. Mais là, on se rend compte que, ben finalement, les bodybuilders, dans le temps de Arnold Schwarzenegger, ils avaient raison. La pompe, c'est important. Donc, le principal mécanisme, comme on a vu tantôt, c'est le stress mécanique, mais c'est important aussi, le stress métabolique. Donc, tu peux mettre ton entraînement, tout ton entraînement, mettre là en phase sur le stress métabolique. Donc, faire plus de la pompe. Ou tu peux mettre une portion qui est mécanique au début de ton entraînement. Donc, par exemple, tu fais du bench 5 fois 6 à 8 au début de ton entraînement qui va être plus stress mécanique. Et ensuite de ça, tu peux faire, par exemple, des triceps ou des supersets qui vont être plus stress métabolique. Donc, on peut l'utiliser en phase d'entraînement. On peut l'utiliser aussi dans ton entraînement. Le troisième mécanisme qu'on va voir, c'est le dommage musculaire. C'est lui qui est le moins bien compris, si on veut. Puis, c'est lui qui en est moins sûr que ça va faire vraiment une différence au niveau des gains en masse musculaire. Et ça, dans le fond, c'est qu'il se crée un dommage au niveau de tes structures musculaires. Et c'est ça qui crée le rackage. C'est intéressant parce que ça va augmenter la prolifération des cellules satellites, qui sont des cellules qui gravitent autour de ton muscle, qui sont là juste quand il y a un extrême stress, qui vont se coller et qui vont réparer ta fil musculaire et qui vont la faire grossir. Donc, ça, ça va créer ça, le dommage musculaire. Par contre, c'est un couteau à double tranchant parce que, si tu n'es pas capable de récupérer en dedans de 24 à 48 heures au niveau de ton dommage musculaire, bien, ensuite de ça, ta synthèse de protéines se fait beaucoup moins rapidement au niveau de ton muscle. Et dans le fond, tu as une dégradation au niveau des performances et tes gains en masse musculaire. Donc, c'est pour ça aussi que c'est dur de quantifier si vraiment le dommage musculaire, c'est bon pour l'hypertrophie, parce que c'est de voir à quel point quelqu'un est capable d'en prendre ou de ne pas en prendre. Donc, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de stress externe dans sa vie, qui a déjà le système immunitaire plus bas, qui a déjà un problème d'inflammation, tu rajoutes un entraînement en dommage musculaire, bien là, tu vas réduire beaucoup tes gains, même que tu devrais, tu vas probablement perdre la masse musculaire quand tu vas faire ce style d'entraînement-là. Donc, aussi, quand il y a un dommage, c'est que ça va stimuler une réaction inflammatoire du système immunitaire. Ça va augmenter les cytokines inflammatoires, puis eux vont stimuler la synthèse de protéines, mais tu as une grosse réaction inflammatoire. Et c'est surtout créer lors des entraînements qui vont au-delà de l'échec musculaire, puis les excentriques très lents. Donc, est-ce qu'être raqué, c'est vraiment un gage de succès? Pas vraiment. Parce que si tu es raqué plus de 24 à 36-48 heures, dans le fond, quand tu t'entraînes, tu vas créer de la synthèse de protéines, donc ton muscle va réparer de 24 à 36 heures, 48 heures. À partir de là, ton muscle devrait être réparé à 100 %, donc tu ne devrais pas être raqué plus de 48 heures. Si tu es raqué plus que ça, soit que tu ne récupères pas bien, soit ton entraînement est mal dosé, soit ton mode de vie n'est pas optimal non plus. Donc, être raqué, si tu es raqué pendant 5 jours, un programme de marché, une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Si ton programme d'entraînement, ça fait 2 semaines que tu le fais, puis tu as encore de la misère à marcher pendant une semaine, il y a de quoi qui ne marche pas au niveau de ton dosage, au niveau du dommage musculaire. Ça va être très dur de récupérer de ça, puis ça va être très dur de progresser à ce niveau-là aussi. Donc, c'est ça, c'est important de vraiment doser le dommage musculaire. Donc, les techniques, aller au-delà de l'échec musculaire, puis des excentriques très lents, ça peut être extrêmement efficace, ou ça peut nuire à tes résultats. Si on parle un peu de nutrition et de supplémentation par rapport à ça, c'est sûr que le dommage musculaire, on va avoir besoin de réduire la réaction inflammatoire. Donc, tout ce qui est des greens en poudre, post-workout, ça peut être intéressant. Consommer plus de légumes dans ces phases-là, des électrolytes, du citron, des oméga-3. Donc, tu sais, tu peux doser que, OK, je vais faire un entraînement plus en dommage musculaire pour ce mois-ci, parce qu'il y a le potentiel d'hypertrophie, il est grand. Mais, par contre, je vais ajuster ma nutrition et ma supplémentation par rapport à réduire la réaction inflammatoire que je vais aller chercher avec ça. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le dommage musculaire, puis, dans le fond, d'aller travailler au-delà de l'échec musculaire, c'est important de ne pas faire ça quand ton intensité d'entraînement est très haute. Ce que je veux dire par intensité, si vous écoutez mes trucs depuis un bout, l'intensité, en théorie d'entraînement, ça veut dire la charge levée par rapport à ton 1RM. Donc, par exemple, si tu travailles à 85% d'intensité, ça veut dire que tu travailles à l'entour de 5 répétitions maximales. Donc, ta charge va être élevée, puis tu fais juste 5 répétitions, tu es à 85%. Ce n'est pas à quel point tu pousses dans le gym l'intensité, OK? Juste pour qu'on soit clair là-dessus. Donc, il y a une étude qui a regardé un groupe qui sont entraînés à 85% d'intensité, et ils ont fait un groupe qui ont été à l'échec musculaire et même au-delà de l'échec musculaire. Ils ont fait un groupe qui ont resté à une ou deux répétitions en bas de l'échec musculaire. Et ils ont vu qu'ils ont eu le même gain en hypertrophie et en force, les deux groupes. Mais il y en a un qui a été au-delà de l'échec musculaire, qui a eu plus de la misère à récupérer le côté neural et le côté musculaire. Et que dans le fond, il y a eu une dégradation de protéines plus longtemps que ce qui s'est fait. Donc, ce que ça nous dit, c'est que quand tu travailles à une intensité qui est haute, tu es mieux toujours de garder une ou deux répétitions dans le tank, en bon français, et de t'en laisser un petit peu de l'eau. Puis, les powerlifters de haut niveau, ils parlent de ça depuis très longtemps. C'est quand tu fais tes gros exercices qui sont très demandants neural, tu gardes toujours une ou deux répétitions et tu finis fort. Ensuite de ça, quand tu fais des plus hautes répétitions, des exercices moins demandants sur le système nerveux, là, tu peux aller plus à l'échec musculaire, mais il faut comprendre que quand tu vas à l'échec musculaire, tu crées plus de dommages musculaires, il faut que tu sois capable de récupérer de ça. Donc là, on a nos trois mécanismes d'hypertrophie. Ça, on parle un peu des techniques d'entraînement. Au niveau du stress mécanique, c'est presque tous les types d'entraînement qui vont être à 70% d'intensité et plus. Donc, si tu t'entraînes entre 12 répétitions en bas de ça, donc 8 répétitions, 10 répétitions, 6 répétitions, tu vas créer du stress mécanique juste à un niveau différent. Donc, c'est sûr que si tu travailles à 6 répétitions, tu crées plus de stress mécanique que si tu travailles à 12 répétitions. Les drop sets, ça va créer beaucoup de stress mécanique et de dommages musculaires et ou de stress métaboliques dépendant du nombre de répétitions que tu fais. Donc, si tu fais un drop set, 10, 8, 6, tu vas créer plus de stress mécanique que tu fais un drop set, 10, 10, 10. Donc, plus de volume, égale plus de stress métabolique. Les méthodes de rest pause ou de cluster, ça c'est beaucoup de stress mécanique. Les isométriques qui sont en excentrique, ça va créer plus de stress mécanique. Et les excentriques qui sont lents, donc lents, je parle de plus de 4 secondes, ça va créer du stress mécanique. Au niveau du stress métabolique, donc la pompe, tout ce qui est haute répétition, donc si tu fais 15, 20 répétitions, ça va créer plus de stress métabolique. Tout ce qui est aussi entraînement en occlusion, donc blood flow restriction. Donc aussi tout ce qui est en occlusion, donc le blood flow restriction training. Les familles de supersets, agonistes, trisets, giantsets, donc de faire plusieurs exercices un après l'autre du même groupe musculaire. Les concentriques qui sont lents, donc exemple, tu fais un curl, tu vas montrer 5 secondes, tu descends 5 secondes, ça crée beaucoup de stress métabolique. Les drop sets en haute répétition, les isométries qui sont en concentrique et la pompe. Donc tout ce qui est méthode de pompe, ça va augmenter le stress métabolique. Au niveau du dommage musculaire, on a les excentriques lents, qui sont au-delà de 4 secondes, comme je disais. Les excentriques supramaximales, donc les weight releasers, les excentriques que tu fais juste descendre 10 secondes, puis en bas, tu accotes ta basse épine. Donc juste des excentriques purs, ça crée beaucoup de dommages musculaires. Les loaded stress extrêmes, donc de faire des étirements avec charge extrême. Donc exemple, tu fais ton press. Dumbbell press, tu vas faire, mettons, 4-8. Ta dernière série, tu prends des 80 livres. Par exemple, tu vas en bas de ton mouvement, t'étires le plus possible, tu laisses étirer ça pendant 20 à 30 secondes. Super efficace pour l'hypertrophie, mais super gros dommages musculaires. Donc c'est un couteau à double tranchant si tu peux utiliser cette méthode-là. La variation d'exercices aussi va créer du dommage musculaire. Donc de varier d'un exercice à l'autre dans les phases d'entraînement. Donc si tu varies toujours tes exercices à tous tes programmes, tu fais des workouts of the day, tu crées plus de dommages musculaires. Donc quelqu'un qui a déjà de la misère à récupérer, tu ne devrais pas changer ses exercices tout le temps. Oui, on va avoir des variations. Donc exemple, un bench press, après ça un incline bench press, après ça un decline bench press. Tu sais, ce n'est pas si pire comme variation. Mais si tu es toujours en train de varier trop, si tu fais ça, c'est comme si tu essayes d'apprendre l'espagnol, l'allemand, le portugais, puis l'anglais en même temps. Tu sais, c'est que tu vas devenir moyen dans tout. Tu vas apprendre une couple de mots de chaque, mais tu ne seras jamais bon dans rien. Donc quand tu fais toujours juste varier tes exercices, tu ne deviens jamais être bon dans rien. Donc il y a aussi ça au niveau de la variation d'exercices. Tout ce qui est technique au-delà de l'échec musculaire, ça va créer plus de dommages musculaires. Et les myotatiques aussi. Donc les exercices que tu vas descendre tranquillement, puis après ça tu vas gagner de la vitesse dans le fond du mouvement pour exploser, pour sortir de ça. Ça va créer plus de dommages musculaires. Donc ensuite de ça, là on voit un peu les techniques et les stress d'entraînement. Ensuite de ça, tu peux... Quand tu choisis un stress que tu veux travailler, ce que je suggère, c'est d'aller travailler avec un stress seulement. Donc exemple, ton programme du mois de décembre par exemple, on approche décembre. Tu vas faire exemple, pendant un mois, on va focusser sur le stress mécanique. Ensuite de ça, janvier, on va focusser sur le stress métabolique. Ensuite, on peut revenir avec le stress mécanique. Après ça, on peut aller faire une phase peut-être de 3 semaines sur le dommage musculaire. Où là, on focus vraiment sur sa récupération, mais ça peut être très payant aussi. Donc c'est pas mal comme ça qu'on peut utiliser les stress d'entraînement, puis voir comment utiliser les méthodes aussi par rapport à ça. Donc si vous voulez en savoir plus au niveau de ces sujets-là, c'est des sujets que je parle dans mes formations de programmation et périodisation pour l'hypertrophie. J'en parle aussi un petit peu dans la formation en ligne que vous pouvez retrouver sur notre site web. Et c'est ça. Donc ça clôt le sujet des mécanismes d'hypertrophie. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs. Et aussi, n'hésitez pas à partager dans vos stories ou peu importe si vous aimez le podcast, un petit screenshot de votre iTunes. Mettez ça sur Instagram. On sera bien content. Et c'est ça. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se parle dans un prochain podcast.